... Recevons donc les femmes du réseau, donc le réseau des femmes élues conseillères du Bénin, c'est bien le REFEC. Nous allons pouvoir donc échanger avec ces femmes du réseau comment se porte justement ce réseau, quelle est sa mission, depuis quand existe-t-il en réalité ? Et puis à quoi doit-on justement s'attendre au titre des projets du REFEC pour cette année 2019 ? Et puis justement pour en parler, nous recevons donc deux femmes, deux femmes du REFEC, Mme Lucie Cessinou, vous êtes la présidente du REFEC. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. D'accord. Et puis vous êtes accompagnée de Mme Zenabo Sangaré, elle est élue conseillère dans la commune de Bembe Réke. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous allez bien ? Ça va. D'accord, merci d'accepter notre invitation. Il faut rappeler que vous êtes aussi chargée de la promotion, de la participation citoyenne, c'est ça ? Au niveau du REFEC. Allez, présentez-nous peut-être, Madame la Présidente, présentez-nous un peu le REFEC, votre réseau. Merci. Le REFEC est un réseau de femmes élues conseillères au Bénin. Et ce réseau est créé depuis 2003, juste après les premières élections communales et municipales au Bénin. D'accord. Et ce réseau a fait déjà du chemin. Nous avions, nous sommes à la troisième mandature. Et puis c'est un réseau qui est à caractère national. Les élus se trouvent un peu partout dans les départements du Bénin. D'accord. Les élus conseillères. Les élus conseillères. Et c'est un réseau aussi qui est devenu la fêtière. Oui. Parce que regroupant les associations départementales de femmes élues conseillères au Bénin. Mais de façon concrète, quels sont les objectifs de ce réseau-là ? Et les objectifs de ce réseau, c'est de renforcer les capacités des femmes élues pour qu'elles soient des modèles de femmes. Et que ces femmes puissent à leur tour cocher les autres qui viennent derrière pour que le nombre de femmes élues s'accroissent tous les jours et toutes les mandatures. C'est l'autre objectif. D'accord. Alors, aujourd'hui, combien il existe de femmes élues conseillères ? Combien êtes-vous sur le territoire national ? Oui, une soixantaine. Ah ouais ? Oui. Du nord au sud ? Ou bien c'est de façon disparate ? Est-ce qu'il existe une zone de concentration où elles sont plus nombreuses que dans... Effectivement, dans certains endroits, dans certains communes, elles sont plus nombreuses, dans certains départements, elles sont plus nombreuses. D'accord. Oui. Alors, madame la présidente, vous avez dit qu'elles doivent devenir des femmes, des modèles de... Des modèles de femmes. Mais comment est-ce que ça se construit ? Et vous voyez, pour que les femmes puissent devenir des modèles, cela passera par des formations, des renforcements de capacités. D'accord. Que nous subissons tout le temps, grâce à l'appui de nos partenaires. Et c'est à cet exercice que nous nous attendons encore à cette mandature depuis que nous avions réalisé notre assemblée générale. C'était en 2018. En 2018, en juillet 2018. Nous avions réalisé plusieurs activités dans le cadre de renforcer les femmes dans l'accomplissement de leur mission. Parce qu'une chose est d'être élue, mais une chose est d'avoir la capacité de pouvoir relever les défis qui s'imposent à soi. Nous avons travaillé sur deux thématiques, à savoir que nous avons renforcé les femmes pour aller faire les redditions de comptes dans les communes respectives. Et cette reddition de comptes concerne les feedbacks que nous avons à donner à nos mandants, qui nous ont envoyés au conseil communal. Nous avons travaillé sur cette thématique pour que les femmes ne soient plus figurantes. Parce que par le passé, on disait que les femmes ne parlaient pas dans les conseils communaux. Elles ne savaient quoi dire. Ce sont les hommes qui se battaient et qui prenaient le dessus. Les femmes ne prenaient pas toutes les décisions. Les femmes n'arrivaient pas à faire passer leurs mots. Mais depuis un certain moment, ça a changé. Ça a changé parce que les femmes sont outillées maintenant pour défendre leurs causes, pour défendre leurs droits. Et c'est pour ça que nous les avons envoyées sur le terrain. Pour qu'elles expliquent aux populations quelle est leur utilité au sein des conseils communaux. Puisque si les populations nous ont choisis, c'est pour que nous défendons leurs causes. C'est en cela que nous parlons de rôle de représentation des populations. L'autre rôle aussi, c'est le contrôle de l'exécutif que nous faisons. Parce que si... Oui. Parce que si... L'exécutif communal. L'exécutif communal. D'accord. Parce que s'il y a des problèmes au niveau de la commune pour les questions de l'eau, les questions de routes, les questions de mobilisation de ressources, les questions de construction des hangars dans les marchés, etc. Tout ce qui est concours au mieux-être des populations, si ces questions ne sont pas réglées dans des localités, si ces questions ne sont pas prises en compte par l'objet communal, c'est l'élu communal qui doit intervenir pour attirer l'attention de l'exécutif. Et si c'est prévu que ce n'est pas exécuté, l'élu communal est dans son droit d'interpeller l'exécutif. Et là, c'est notre rôle de contrôle de l'exécutif. Et nous ne faisons pas des interpellations, pas des questions écrites, pas des questions orales, ou aussi par d'autres méthodes qui peuvent amener l'exécutif à quand même réagir et à travailler dans le sens d'honorer ses engagements vis-à-vis de nos mandats. Donc voilà le travail que nous faisons. Et ça, les populations ont beaucoup apprécié. Parce que c'est la toute première fois que les femmes se mettent devant les communautés pour dire voilà ce que j'ai fait pour vous, voilà ce que j'ai fait. Et ça, ça accroît un peu la crédibilité vis-à-vis des populations en ce qui concerne la capacité de la femme à pouvoir vraiment participer activement à la gestion de la chose publique et aussi à la bonne gouvernance dans nos localités. D'accord. Alors, à Bembe Réke, comment est-ce que ça se passe ? Vous, à votre avis ? Bon, nous, nous avons un partenaire, c'est-à-dire, vous savez, nous, les coopérants, les agissent, ils ont un plan d'action au niveau national. Nous, dans le Bogo, Al-Boli, Colline, c'est la coopération SUS qui s'occupe des femmes conseillères, qui appuient les femmes conseillères. Donc, nous avons bénéficié des nouveaux projets au bénéfice des femmes et des enfants. Aussi, à Bembe Réke, précisément, comme vous l'avez demandé, nous avons, nous sommes trois conseillères en activité. Nous avons organisé les femmes autour des mouvements féminins et autour des activités génératrices de revenu. Donc, elles essaient des activités de revenu pour avoir leur autonomie financière. Et de temps en temps, nous, nous avons des réunions, et beaucoup, actuellement même, ce qui se passe. Parce qu'il faut qu'elles sortent au moins, qu'elles adhèrent à un groupe, pour dire, c'est ce qui est sûr, qu'elles adhèrent quand même à un bloc politique, ou un parti politique. Donc, c'est ce qui se fait actuellement sur le terrain. D'accord, d'accord. C'est vrai que, vous l'avez évoqué, l'un de vos objectifs, c'est de susciter des candidatures féminines. Et puis, vous y êtes actuellement. Comment ça se passe? Au niveau de chaque département, je vous avais dit qu'il y a des associations départementales. Oui, oui. Nous sommes outillées pour susciter des candidatures au niveau de nos localités. Moi, par exemple, si je prends ma commune, c'est Kétou. C'est Kétou. Depuis toujours, je suis la seule femme. Et puis, bon, voilà. Donc, je travaille beaucoup pour qu'il y ait plus de femmes élues aux prochaines élections. Ça, c'est le défi que je dois. Je dois... Oui, mais qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Quel est le discours que vous tenez aux filles ou aux femmes pour qu'elles... Ce que nous faisons, on vous a déjà dit une fois ici, que nous faisons des conférences itinérantes. D'accord. Ces conférences itinérantes, nous les organisons dans les lycées, dans les collèges, dans les... Comment dirais-je ? Dans les sphères où nous pouvons trouver... Rencontrer des femmes. Rencontrer des femmes, des filles, et nous leur parlons. Nous leur parlons, il ne suffit pas d'étudier, il ne suffit pas d'avoir le diplôme. Mais si tu veux être ministre, si tu veux être un grand homme dans le pays, tu ne passes pas le trichement de la politique. Il faut s'engager. Il faut s'engager, soit c'est quelqu'un qui te porte, ou c'est toi-même qui t'engages. Mais là, il faut que les gens comprennent que la politique, ce n'est pas le jeu des voyous, mais c'est la gestion de la cité. Et ça, ça prend aussi ces questions d'expérience. Et c'est ça ce que nous disons. Et pour nos femmes, les difficultés qu'elles rencontrent, et qui ne leur permettent pas de lever la tête, nous essayons de travailler sur ces difficultés-là. Et l'une des difficultés que nous-mêmes, nous avons au sein de notre réseau, c'est les problèmes de communication. Puisque c'est un réseau qui est où les femmes sont épapées. Imaginez, à Nati Tengou, il y a une seule femme dans le conseil de Nati Tengou. Après, il faut aller voir une encore à tout contournant. Et là, vous verrez, dans le port où vous avez une. Les problèmes de distance ne nous permettent pas de nous. Au moins, à Mbereke, vous êtes trois, c'est ça ? Tout le temps. Non, c'est dans le bureau. Elle parle du bureau. Ah, d'accord, d'accord. Dans le bureau, c'est une conseil, pas un département. Ah, d'accord, d'accord, je vois. Je comprends. Mais il y a aussi des femmes élues qui sont une seule dans le département. Oui, c'est ce qu'il y a. Par exemple, à Nati Tengou, il n'y a que, dans la Takora, il n'y a que deux femmes. Oui, à Nati Tengou, elle est seule. Et à Nati Tengou, c'est une seule femme. Et les problèmes de distance se posent aussi. Donc, nous sommes en train de mettre en place une stratégie de communication. qui nous permettra de nous retrouver, de communiquer sur tout ce que le RPEC est en train d'entreprendre et comment, et service aux membres. Parce que les membres ont leur devoir vis-à-vis du réseau, et aussi le réseau a des obligations vis-à-vis des membres. Donc, et tout ça, ça ne se passera pas aisément. Et c'est justement pour ça que nous avons mis en place des outils. Nous sommes en train de travailler sur des outils qui nous permettront d'être plus capables de mieux gérer notre réseau. Et l'un des outils que nous avons mis en place la toute dernière fois, c'est le manuel du procédure. Parce que longtemps, le RPEC avait navigué à vue. Et maintenant, nous nous sommes dotés de cet outil-là, qui nous permettra de faire une gestion efficace, efficiente, saine et crédible. Peut-être avant de parler justement de ce manuel de procédure et de son contenu en réalité, vous parlez tantôt de ces conférences itinérantes, de ce discours que vous tenez donc aux jeunes filles et aux femmes, pour les inciter justement à pouvoir posséder des attentes grèves. Est-ce que vous avez l'impression qu'en vous engageant justement en politique, dans ces différentes alliances ou blocs qui se forment, est-ce que les hommes vous facilitent la tâche ? Et en politique, personne ne facilite la tâche à personne. Même les hommes ne se facilitent pas la tâche. Donc il ne faudrait pas concevoir la face. Les hommes ne se facilitent pas la tâche. Et c'est d'abord l'engagement personnel de chaque femme. Parce que dans nos localités, il faudrait que nous femmes, nous apprenons à travailler, à nous rendre visibles. Et après, les populations nous apprécient. Si les populations nous apprécient, les hommes, qu'ils veulent ou non, ils finiront par nous compter à leur côté. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons rien et que nous attendons que ce soit les hommes qui fassent notre bonheur, ça ne viendra jamais. D'accord. À Bembereke, ça se passe également comme ça ? C'est la lutte. Il faut lutter pour préserver sa place. C'est la lutte. Au sein du conseil, c'est la lutte. Malgré que nous soyons 3 sur 19, il y a toujours cette lutte-là. Entre les conseillers et les conseillers. Même entre eux, même entre le monde, d'ailleurs, au sein du conseil, même au sein du même parti, au sein du même arrondissement, il y a toujours problème. C'est donc une lutte permanente pour pouvoir avoir une place. Alors, vous parliez justement de ces outils qui devraient pouvoir vous permettre de réussir. Quel est le contenu de ce manuel de procédure dont vous parliez tantôt ? Le manuel de procédure dans une organisation est le premier signe extérieur d'une gestion saine, rationnelle, efficace et efficiente. C'est un outil qui est très utile et à travers ce document, nous avons donné à chacun son rôle, sa place, son poste. Donc, désormais, il n'y a plus d'amalgame. Chacun sait ce qu'il va faire. Chacun sait ce qu'il doit accomplir comme mission, comme tâche pour que le réseau avance. Même au niveau des femmes membres du bureau, chacun sait désormais quel est son rôle, quelle est son attribution. Donc, le manuel de procédure nous permet de faire une gestion, une bonne gestion administrative et financière de notre association. D'accord. Et ce manuel, vous avez déjà commencé par, je dirais, mettre en application les différents points qui y sont contenus. Oui, c'est un manuel que nous avons validé seulement la toute dernière fois, le 9 janvier. Nous l'avons validé à Boiton. Ok. Et avant cela, nous avons déjà organisé une formation à l'intention de tous les membres du bureau sur leurs attributions, sur leur rôle, sur leurs devoirs, leurs missions au sein du réseau. Parce que longtemps, les femmes sont au sein du réseau comme ne connaissant réellement pas à quoi elles doivent s'entraîner. Mais ce manuel de procédure vient nous donner des précisions sur les attributions de chacun. Même le personnel, désormais, doit pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus crédible, beaucoup plus fiable. Et voilà un peu ce que le personnel est passé. Alors, toutes les façons, 2019 vient de démarrer. À quoi doit-on s'attendre en 2019 ? Déjà, nous travaillons activement sur l'élaboration de notre plan stratégique quinquennat. D'accord. Ça, nous avons commencé. Et les premiers actions ont commencé. Et au bout d'un mois, nous devons pouvoir avoir notre document. Et quand nous aurons notre document, nous allons passer à son opérationnalisation. Et après, nous, en plus de ça, nous avons déjà négocié un appui pour mettre en place une stratégie de communication. Et puis, ces trois documents, le manuel de procédure, la stratégie de communication, et puis le plan stratégique et le plan d'opérationnalisation, tous ces documents nous permettront d'aller vers les partenaires et de faire des négociations pour avoir des appuis, afin de pouvoir travailler pour le mieux-être de nos populations, pour le mieux-être de nos communes, pour le mieux-être de nos mandats, qui nous ont permis d'être à la place où nous nous trouvons. D'accord. Et de toute la façon, vous êtes élue conseillère communale et municipale aujourd'hui. Ça ne vous dit pas de grimper plus haut ? Ah oui ! Nous ne voulons pas être éternellement conseillère communale dans les communes. Nous voulons aussi grandir. Et nous, nous travaillons à cela. On ne se lève pas un beau matin pour désirer les choses en l'air. Mais on met en place des stratégies. Il faut s'apprêter. On met en place des outils. On se prépare. Et quand ça vient, ça vient tout naturellement. Bon, d'accord. De toutes les façons, Aben Berake, est-ce que vous avez l'impression que d'autres femmes s'intéressent véritablement à ce que vous faites et ont envie de faire comme vous ? Bien sûr. Oui ? Parce que chaque année, nous élaborons des projets, des micro-projets au bénéfice de ces femmes-là. Et nous sommes en permanence en contact avec ces femmes-là. Elles nous voient siéger à la mairie, défendent leurs causes. Elles souhaiteraient que nous soyons même plus nombreuses pour les défendre au niveau du conseil communautaire. Et aussi, nous utilisons beaucoup la radio communautaire pour passer les messages régulièrement. Nous faisons la restitution après chaque conseil communautaire. Nous faisons la restitution. On n'a même pas... Nous ne sommes pas les mêmes bonnes politiques. Mais pourtant, vous savez... Vous vous mettez ensemble pour travailler. Oui, comme le référent d'ailleurs. Nous sommes des politiciennes, mais nos activités, vraiment, en tout cas quand nous sommes le bloc à la politique. D'accord. Oui. Et ça vous permet justement de réussir, d'aller de l'avant et de vous mettre davantage... Même tout, dernièrement, nous avons, nos conseillers communaux, nous avons tenu une réunion avec celles qui sont locales, au niveau, à la base, pour voir. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les stratégies, les positionnements, pour que chaque conseil, chaque membre, chaque femme arrive à adhérer à un parti. Peu importe, peu importe le parti, mais pour que c'est un membre, essentiel, qu'elle soit membre du parti. D'accord. Donc, actuellement, c'est l'activité principale de nous, les conseillers communaux, les membres de l'Ubembe Réke. Bon, d'accord. Bon. Alors, une dernière question, avant de vous laisser partie, on parle du réflexe des élus, les femmes, élus conseillers. Il y a la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Quels sont les rapports que vous avez? Eh oui, avant de parler de la NCB, je voudrais vous parler d'une activité que nous menons actuellement à chaud. D'accord. Là, c'est la promotion de la participation aux émissions interactives des femmes. Ah bon. Dans les localités. Dans toutes les communes. Et c'est quelques communes d'abord et après nous allons... Pour faire de l'expérimentation. ...participer toutes les autres communes. D'accord. Donc, c'est un projet qui permet d'inciter les femmes à prendre les paroles sur les émissions radiophoniques et intervenir dans des questions de développement. Hum hum. Parce que longtemps, nous avons compris que quand ces émissions s'animent, c'est les hommes qui prennent d'assaut les lignes et qui parlent et qui parlent et qui parlent alors que les questions de développement concernent tout le monde. Et il faut que les femmes même disent leur avis. Quand c'est le point d'où à réaliser, il faut que la femme aussi puisse dire c'est bon, ce n'est pas bon. Parce que c'est elle qui fait la corvée d'eau quand même, la plupart du temps. Donc là, nous avons vu que c'est un point essentiel d'inciter les femmes aussi à prendre la parole, à s'exprimer, à dire leurs mots, à dire ce qu'elles pensent et ne pas laisser toujours les hommes parler à leur place. Là, c'est un travail que nous sommes en train de faire. On est en train de tout reconstruire. D'accord. Mais avec la passion, nous savons que ça ira. C'est sûr. Ce qui concerne l'ANCB, l'ANCB est un partenaire. D'accord. Un partenaire et nous pouvons dire aussi que notre réseau est un sous-ensemble de l'association des communes puisque nous faisons partie des communes du Bénin. Mais pour que la question du genre puisse être réglée, l'ANCB a noué un partenariat avec nous. Et c'est grâce à ce partenariat que nous nous trouvons ici aujourd'hui au Palais de Réfèques. Et l'ANCB nous appuie beaucoup à travers d'autres projets dont nous n'allons pas parler ici maintenant. L'ANCB fait beaucoup pour nous, pour la visibilité du réseau, pour les actions porteuses qui vont nous permettre d'accroître le nombre de femmes élues à la prochaine mandature. L'ANCB est vraiment active et nous saluons le dynamisme de notre président, Luc Atropo, que nous ne cessons jamais de remercier. Donc, il fait beaucoup pour nous. Et c'est ça même qui nous motive. C'est son engagement à nos côtés qui nous motive à aller de l'avant. Et il est à notre côté. Et puis, il est vraiment notre parrain. Et il fait beaucoup pour l'association. D'accord. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues. Bon retour à Bembereke, bon retour à Kétou. Merci. Oui, c'est ça. C'est un énorme plaisir. Et puis, toutes nos amitiés à toutes les autres femmes élues conseillères, dont nous saluons aussi le dynamisme et que nous encourageons surtout. Vous faites déjà bien. Et puis, on veut en avoir bien d'autres encore pour qu'à défaut de réaliser les 50-50, qu'on parvienne tout de même à un équilibre plus acceptable. Merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues. Et bon retour à chacune, bon retour chez vous. Merci.